Deuxième partie de la vidéo sur la révolution liturgique par Jean Wackier. Je suis page 3, haut de la page 3. Récemment, un journal de Nice publiait une interview de l'abbé de Nantes et lui posait la question suivante. Comment expliquer que pas un seul au prélat n'ait encore osé s'élever franchement contre ces réformes conciliaires que vous qualifiez de catastrophiques ? Si réellement, comme vous le soutenez, l'église est en grand péril. Réponse de l'abbé de Nantes. C'est le problème crucial, vous touchez là le problème névralgique. Et je pense que la crise actuelle est sans équivalent dans l'histoire de l'église. Toute la hiérarchie, cette fois, est engagée dans ce mouvement moderniste et progressiste, dans cette réforme qui, étant aux yeux de tous la décision de tous, est absolument irrésistible. Les vérités révélées de l'église sont donc depuis Vatican II soumises à la loi du nombre et aux fluctuations de la volonté populaire. Et l'abbé de Nantes ajoute « Si j'ai osé m'y opposer, c'est en déclarant que tous les évêques avaient subi au Concile un lavage de cerveau doublé d'une manœuvre frauduleuse. » Or, ce qui donne à cette crise un caractère de gravité exceptionnel, c'est que toute la manœuvre progressiste se déroule sous le patronage du pape Paul VI, avec son appui tacite ou agissant, mais toujours bienveillant. Depuis Vatican II, Rome a inauguré une politique nouvelle qui est, paraît-il, dans l'esprit de l'écuménisme et de l'adjornamento, mais qui s'est vite révélée étonnamment destructrice, puisque, pour pouvoir dialoguer, le Saint-Siège accepte toutes sortes de compromissions. Le pape dialogue personnellement ou par l'intermédia de ses cardinaux avec les ennemis de toujours du catholicisme, à savoir protestants, musulmans, juifs, bouddhistes, fromaçons et l'ONU, peuples sous-développés, etc. Paul VI a une prédilection particulière pour le dialogue avec les marxistes et les révolutionnaires de tout poil. Il a reçu longuement et à plusieurs reprises les dirigeants de la Russie soviétique, les chefs d'un régime que nos précédents papes qualifiaient d'intrinsèquement pervers, mais qu'il considère, lui, avec une bienveillance marquée. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'oste politique. Il a ouvert les bras à Tito, ce dictateur assassin du général Mirailovitch. Donc Tito qui était le président de la Yougoslavie. Le maréchal Tito, qui est président de la Yougoslavie de l'époque, avait fait apparemment tuer le général Mirailovitch. Il a également reçu, donc, le pape Paul VI a également reçu au Vatican les terroristes angolais, massacreurs de femmes et d'enfants. Ce jour-là, ayant tout de même dépassé la mesure et devant les protestations indignées, il répondit qu'il était de son devoir de ne refuser le dialogue avec personne. Misérable excuse et contre-vérité flagrante. Comme nous le verrons plus loin, le pape qui se veut engager dans la politique s'est félicité publiquement qu'il n'y ait plus de rois et d'empereurs. Il n'y a plus de rois et d'empereurs catholiques comme l'étaient ceux de France, d'Autriche, d'Espagne, d'Italie et autres. Mais, à leur place, des dictateurs implacables et sanglants ont régné. Staline, Tito, Mao Zedong, Fidel Castro, Hitler, etc. Et je doute que les peuples aient beaucoup gagné au change. Le pape ne refuse jamais le dialogue avec les révolutionnaires, mais il n'accepte pas de recevoir les catholiques traditionnalistes qui sont apparemment à ses yeux l'ennemi numéro un de l'église issue de Vatican II. Les exemples abondent. En voici deux. Voici donc deux exemples choisis parmi les événements récents. Le père Barbara vient de publier une lettre ouverte adressée à notre Saint-Père, le pape Paul VI. Il s'en explique dans la préface. Il est normal, puisque le Seigneur a institué Pierre comme pasteur suprême et qu'il l'a chargé de confirmer notre foi, il est normal que nous nous adressions à lui, afin que par son magistère, il dissipe tout équivoque, nous redonne confiance et confirme notre foi. Que vous vous adressiez au pape, diront certains, c'est bien, mais pourquoi le faire dans une lettre ouverte ? Déjà en 1964, une lettre privée portant la signature de plus de 400 prêtres français a été portée à Rome par nos soins. Cette lettre est restée sans réponse de la part du Saint-Père, donc a priori de Paul VI. Nous disons bien de la part du Saint-Père, car des évêques français y ont répondu à leur manière, en nous interdisant désormais tout ministère dans leur diocèse, du seul fait que nous nous étions adressés au pape directement, comme c'est le droit de tout fidèle, confère l'article de droit canon de l'Église catholique 218, article 218 du Code de droit canon. C'est donc pour briser ce mur du silence qui étouffe la voix des catholiques fidèles à la tradition que nous rendons publiques cette lettre, persuadés qu'ainsi elle aura beaucoup plus de chances d'arriver jusqu'au vicaire du Christ. Les 29 et 30 juin 1971, l'abbé Coache et l'abbé Barbara organisaient à Rome, à l'occasion de la Pentecôte, un pèlerinage de catholiques traditionnalistes pour protester contre la nouvelle liturgie de la Messe. Donc je crois que c'est le... Ouais, c'est le missal dit de 62, mais... Ouais, la nouvelle liturgie, c'est en 69. Voilà, c'est ça. Ça a été la nouvelle liturgie, la nouvelle Messe, c'est sorti en 1969. Elle a été préparée avant. Plus de 6000 personnes venant de toutes les parties du monde avaient répondu à leur appel. Il s'agissait surtout de responsables de groupements, répartis dans le monde entier. Ils se heurtèrent à l'hostilité glaciale des milieux du Vatican. Les pèlerins défilèrent en récitant le chapelet de Santa Maggiore à la place Saint-Pierre, en un cortège qui avait deux kilomètres de long. Puis ils passèrent la nuit en prière à la lueur des flambeaux. Place Saint-Pierre devant la basilique Vatican. 6000 personnes rassemblées défilant dans les rues de Rome, cela fait du bruit et ne passe pas inaperçu. La foule romaine, stupéfaite par l'ampleur inattendue de la manifestation, très impressionnée par la discipline et la ferveur des pèlerins, leur témoigne tout au long une profonde sympathie, participant dans beaucoup de cas à leur prière. Les organisateurs du pèlerinage adressèrent respectueusement au Saint-Pierre une demande d'audience. Celle-ci fut refusée. Pas de dialogue avec les catholiques traditionnalistes. Mieux encore. A la requête du Vatican, des policiers en civil saisirent tous les films photographiques. Les télévisions officielles françaises, italiennes, allemandes furent sommées de rendre bandes magnétiques et films également. Le Vatican veut supprimer tout témoignage visuel et auditif de ces cérémonies et tient à maintenir à tout prix la fiction que seuls les progressistes représentent l'avenir vivant de l'Église et que les traditionnalistes ne sont qu'une infime minorité de retardataires figés dans leur obscurantisme stérile, incapables de comprendre la généreuse ouverture au monde de l'Église nouvelle issue de Vatican II. Bon, ça nous rappelle les discussions actuelles avec le fameux grand synode diocésain et en amont le synode papal qui nous a inventé des documents qu'on peut tourner dans tous les sens, susceptibles à n'importe quelle interprétation et qui menace définitivement l'Église d'un schisme très très grave actuellement. Or, le succès du pèlerinage des fidèles de la Pentecôte offre un démenti flagrant à cette thèse. Mais il y a à présent un fait. C'est que les traditionnalistes ont surmonté la période d'abattement qui a suivi leur défaite. Le moment de surprises passées, ils ont repris courage et confiance. Ils se regroupent et s'organisent. D'ores et déjà, ils contre-attaquent sur tous les plans avec détermination, habileté, efficacité. Ils disposent d'une pléiade d'écrivains de grands talents, tant religieux que laïcs. Citons comme écrivains religieux l'abbé Georges de Nantes, l'abbé Coache, l'abbé Barbara, le révérend père Calmel, l'abbé Dulac, l'abbé Luc Lefebvre, Mgr de Castro Maillère, Mgr Carly, etc. Et parmi les écrivains laïcs, nous retrouvons Jean Madiran, Jacques Ploncardassac, le père de Philippe Ploncardassac, Louis Salron, Paul Cortesco, le professeur Marcel de Corte, ou de Corté, je ne sais pas comment vous dites, Édith Delamare, Alain et Pierre Tillois, Louis d'Amény, ainsi que le romancier Michel de Saint-Pierre, ou même Pierre Virion. Et parmi les plus déterminés, les groupements et revues suivantes, Itinéraire, L'Ordre français, Lumière, Permanence, Nouvelle de chrétienté, La pensée catholique, Le courrier de Rome, Le centre d'information civique et sociale, CISES, Lecture et tradition, L'Alliance Saint-Michel, Rénovation de l'ordre chrétien, Les éditions Saint-Michel, sans compter les organisations locales du type fidélité, renouveau et tradition, etc. La contre-attaque est déclenchée. Maintenant, on ne l'arrêtera plus. Léon de Poncin. Donc c'était la préface. Donc maintenant, nous allons lire la première partie par Jean Vachier, parce que c'est son ouvrage maintenant qui commence. Donc première partie, La nouvelle constitution liturgique du 4 décembre 1963. Chapitre 1. Les caractéristiques de la constitution liturgique. La constitution des Sacra Liturgia a été adoptée par 2147 voix contre 4, c'est-à-dire à la quasi-unanimité. Le pape Paul VI l'a promulgué le 4 décembre 1963, à la clôture de la deuxième session du Concile. Ce document présente trois caractéristiques principales, à savoir, première caractéristique, ce document est une loi cadre. Deuxième caractéristique, ce document inaugure une transformation fondamentale. Troisième caractéristique, ce document constitue un compromis entre le traditionnalisme et le progressisme qu'il cherche à équilibrer l'un par l'autre. Examinons maintenant chacune de ces trois caractéristiques. Première caractéristique, donc, quand on disait que la constitution est une loi cadre, donc constitution liturgique est une loi cadre, elle n'est pas immédiatement exécutoire. Elle énonce seulement les grandes lignes d'une doctrine liturgique, dont le concilium, sous autorité du pape, les commissions liturgiques nationales sous celles des assemblées épiscopales de l'article 44, les commissions liturgiques diocésaines sous celles des évêques, article 45, s'inspirent dans l'élaboration de la nouvelle liturgie. C'est donc la constitution qui est responsable, en dernière analyse, des modifications qui y ont été apportées, en son nom, par les instances qu'elle a elle-même créées. Bon, alors, en tant que juriste, moi, je veux dire, la loi cadre, en fait, c'est tout simplement, c'est comme en droit, quand vous parlez d'un contrat cadre, c'est-à-dire que c'est un contrat global, assez vaste, qui prévoit la succession, on va dire, de contrats successifs. Voilà. Bon, alors là, dans le cadre de l'Église catholique, on parle d'une loi cadre. Cette constitution, donc, des Sacra Liturgia, prévoit, donc, en fait, des négociations sur comment faire telle, telle, telle et telle chose, et pour ça, il y a tout un cadre à respecter, et on prévoit qu'à l'intérieur, on pourra mettre de nouvelles sources, tout simplement, de nouvelles sources du magistère. Voilà, ça sera partie, entre guillemets, du magistère. C'est donc l'objet des présentes négociations. Ensuite, la constitution inaugure une transformation fondamentale de la liturgie, parce qu'on estime qu'il faut réformer la liturgie dans un sens novateur, tout en gardant des éléments de tradition. Donc, voilà, c'est ménager la chèvre et le chou. Vous voyez que cette constitution a été votée, comme on le disait, à la très grande majorité des gens, tout simplement, présents, en fait, à cette session du Concile. Donc, ça ne posait pas, en soi, de problème. Les gens n'étaient pas opposés à une réforme ou à des ajustements. Voilà, ça, c'est très clair, ce n'est pas l'objet du problème. La constitution inaugure une transformation fondamentale de la liturgie. Le rituel de la messe sera révisé, article 50. Alors, il n'y a rien à redire là-dessus, on peut très bien modifier des choses. On composera un nouveau rite de la consélébration, article 53. Alors, bon, les gens, ils ont voté ces choses-là, parce qu'en soi, il n'y a rien de mauvais à préciser les choses ou à changer quelque chose. Mais c'est par la suite, dans les négociations et dans les textes qui en sortent, dans cette espèce de démocratissement, bien, qu'en fait, tout est bouleversé et tout a été mis sans dessus-dessous, précisément. On révisera le double rite du baptême, article 66. Le rite de la confirmation sera révisé, article 71. Le rite et les formules de la pénitence liront... seront révisés. Voilà, article 72. Les rites des ordinations seront révisés, article 76. Le rite de la célébration du mariage sera révisé, article 77. Les sacramentaux seront révisés, article 79. On peut se demander si c'est tout simplement une modification de fond en comble ou si c'est un toit à l'étage. Donc, les gens n'étaient pas, on va dire, opposés, même les gens qu'on pourrait dire réac, réactionnaires et tout ce que vous voulez, dont les fameux traditionnalistes. Les gens n'étaient pas du tout opposés et hostiles à des modifications. Ce qui se passe, c'est précisément la teneur de ce qui va se passer, qui va arriver. Il ne s'agit donc pas de quelques modifications de détails destinées à mettre fin à des abus tout en respectant l'ensemble de l'édifice liturgique ancien. Pour les rédacteurs de la Constitution sur la liturgie sacrée, donc, il va de soi que la liturgie ancienne ne convient plus et qu'il faut la remplacer par une nouvelle. Alors là, c'est Jean Vaquier qui dit ça, et avec le recul dans le temps, si vous voulez. Mais à l'époque, les tradis se posaient des questions, se disaient, on espère que ça n'ira pas dans le mauvais sens, mais il n'y avait pas particulièrement de raison de voir les choses de façon négative. Pour les rédacteurs, donc, il va de soi que la liturgie ancienne ne convient plus et qu'il faut la remplacer par une nouvelle. Voilà. Mais il faut bien remarquer que le principe de ce remplacement n'est pas exprimé, il est au contraire dissimulé. La liturgie nouvelle est censée sortir de l'ancienne par un mode d'évolution tout à fait traditionnel dans l'Église. Voilà. On peut adapter les choses. Adapter, ça n'est pas nier le fondement même de ce qui nous lie à la tradition et au dépôt de la foi. Voilà. Alors, tout le problème va être de savoir s'il y a des négations, dans quel domaine, ou au contraire, si c'est plutôt le règne de l'ambiguïté. Et en fait, il s'agit plutôt d'un règne de l'ambiguïté qui va se mettre dans les termes, bénéficiant précisément à la faction la plus progressiste et qui donnera l'objet à des interprétations erronées. C'est ça, le problème. Le problème, c'est qu'on fait une constitution de liturgie sacrée qui, en fait, volontairement, et ça, c'est en fait les propos de Jean Wackier et du mouvement traditionnaliste, volontairement, sème le trouble précisément pour enlever la dose, enlever le catholicisme. Au catholicisme, c'est dogme qui font du catholicisme en fait une religion à part et différente du protestantisme, du judaïsme ou d'autres choses qui lui permettent de résister même au courant gnostique. Voilà. Voilà, quel est le but. Le but, c'est tout simplement de rendre les choses peu claires pour qu'on puisse trafiquer ensuite dans l'interprétation. Ce qu'on voit actuellement avec le synode qui a eu lieu sur la famille, le synode papal sur la famille, puis les synodes diocésains avec cette espèce de démocrature. Voilà. C'est ça le problème, c'est que les choses ne sont pas claires au départ. La constitution sur la liturgie sur la liturgie sacrée présente enfin le caractère d'un compromis entre les deux tendances principales du concile. Elle exprime la thèse de la compatibilité entre la tradition et le progrès. Ce que le pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI, enfin pour moi c'est toujours le pape actuel parce que François pour moi n'est pas pape mais usurpe le trône de Saint-Pierre. C'est-à-dire que le pape Benoît XVI parlait lui d'herménotique de continuité. Herménotique c'est le sens de l'interprétation. C'est-à-dire que Benoît XVI s'est battu pour essayer de voir en fait une compatibilité entre progrès et tradition dans ce concile Vatican II. C'est-à-dire comment on l'interprète parce que les gens vont dire ah non le concile Vatican II c'est formidable mais en fait personne n'est d'accord sur l'interprétation et on s'aperçoit que c'est absolument pas clair et que les fruits du concile sont pourris. Voilà. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à dire que le concile n'est pas catholique mais dans les faits on s'aperçoit qu'il a bénéficié très largement en fait à l'anticatholicisme infiltré. Voilà. Donc Herménotique c'est le sens de l'interprétation continuité c'est-à-dire la tradition est respectée y compris dans l'apport du progrès. Et ça c'est toujours en débat. Tout le monde sait que l'histoire de ce concile est en effet celle d'une conciliation entre une majorité de tendances traditionnalistes mais sans principe très affirmé c'est-à-dire qu'en fait les gens qui étaient plutôt on va dire plutôt de sensibilité conservatrice traditionnelle n'avaient pas les gros on va dire ça comme ça c'est par la suite qu'ils les ont eus en fait parce qu'ils ont compris qu'ils avaient été bernés et qu'ils avaient été menés en bateau voilà donc conciliation entre une majorité de tendances traditionnalistes mais sans principe très affirmé et une minorité manœuvrière inspirée par des doctrines progressistes qui d'ailleurs ont toujours été très largement combattues et condamnées par les papes et les encycliques précédentes voilà c'est une minorité qui a finalement rédigé la constitution sur la liturgie sacrée de telle manière que les principes fondamentaux de la liturgie classique paraissent respecter cela afin d'obtenir les suffrages de la majorité donc on porte au voie le texte et on obtient l'assentiment du nombre voilà la fameuse démocratie mais qu'en même temps l'évolution ultérieure soit assurée dans le sens du progressisme c'est pour ça qu'on a dit que le concile était un concile pastoral et non pas un concile dogmatique Paul VI a dit que ce n'était pas un concile dogmatique donc c'est à dire qu'en fait on n'est pas tenu de prendre ça comme une vérité de foi or quand vous regardez il y a plusieurs contradictions quant à la notion d'un concile pastoral ou dogmatique et ça pose de très graves problèmes aussi trouve-t-on dans cette constitution sur la liturgie sacrée une alternance entre des déclarations théoriques d'allure traditionnelle qui servent à rassurer les gens lesquelles ne sont suivies d'aucune conséquence pratique voilà un peu comme quand on vous raconte n'importe quoi si quelqu'un qui est dans l'erreur vous dit des parcelles de vérité il ne faut pas applaudir vous comprenez il faut voir l'ensemble du discours donc on y trouve donc des déclarations théoriques d'allure traditionnelle lesquelles ne sont suivies d'aucune conséquence pratique donc sans intérêt et des aménagements dictés par l'école néo-moderniste lesquelles sont en revanche abondamment développées oui parce qu'il y a eu en fait le modernisme qui était une hérésie qui avait été condamnée le siècle d'avant et donc là on parle de néo-modernisme parce que quand ça ne peut pas rentrer par la porte ça rentre par la fenêtre donnons pour nous limiter trois exemples de cette ambiguïté orientée au bénéfice du progressisme à l'article 34 de la constitution sur la liturgie sacrée on trouve donc la chose suivante bien que la liturgie soit principalement le culte de la divine majesté néanmoins elle comporte une grande valeur pédagogique pour le peuple de Dieu ainsi le texte pose une maxime qui doit satisfaire les traditionnalistes à savoir que la liturgie est principalement un culte voilà qui est parfait malheureusement il vient ensuite un néanmoins qui détruit cette maxime néanmoins elle comporte une grande valeur pédagogique et dans tout le reste de la constitution il ne sera plus question du culte mais seulement de la pédagogie deuxième exemple exemple d'ambiguïté orientée cette fois-ci nous est fourni donc par les dispositions concernant la langue liturgique alors je cite l'usage de la langue latine sera conservé dans les rites l'art article 36 paragraphe 1 voilà pour les traditionnalistes et tout de suite après voici le toutefois destiné aux progressistes toutefois on pourra accorder à la langue du pays donc langue vernaculaire une large place article 36 paragraphe 2 la constitution ne s'étudiera plus désormais la constitution ne cherchera plus désormais qu'à généraliser la langue vulgaire ou vernaculaire par exemple aux articles 54 et 101 de cette constitution sur la liturgie sacrée troisième exemple l'article 4 de la constitution fournit un troisième exemple de cette ambiguïté le concile souhaite que tous les rites légitimement reconnus soient entièrement révisés avec prudence dans l'esprit d'une saine tradition bon on va dire herméneutique de continuité et qu'on leur rende une nouvelle vitalité en accord avec les circonstances et les nécessités d'aujourd'hui article 4 bon a priori pas grand chose à dire contre ça on révise entièrement tous les rites par fidélité à la tradition c'est dans un esprit de saine tradition que l'on cède aux nécessités d'aujourd'hui cet article 4 définit très clairement la thèse de la compatibilité entre le traditionnalisme et le progressisme et illustre le caractère de compromis de la constitution conciliaire bon après tout dépend de ce qu'on va mettre dans le progressisme vous comprenez bien et c'est là le problème bon or il n'est pas exact que la tradition et le progrès puissent s'accorder bon ça c'est ce que dit Jean Wackier c'est cette utopique réconciliation que le syllabus de Pie IX condamne dans sa dernière proposition qu'il soit un athème celui qui dit que le pontife romain doit se réconcilier avec le progrès et avec le monde moderne donc voilà dans ce sens là ça n'est pas permis après qu'il y a des adaptations des adaptations à la modernité d'accord mais ça n'est pas pour faire une concession à une modernité qui n'aurait rien de catholique et c'est là où il y a débat sur cette fameuse herménotique de continuité en sachant que vous avez des gens qui expliquent que ça n'est pas c'est un peu une fausse notion vous avez donc les partisans de l'herménotique de continuité et ceux qui disent que c'est du flou artistique voilà clairement donc vous aurez compris que Jean Wackier n'a pas l'air de trop adhérer au futur concept d'herménotique que de continuité sans compter que quand il l'écrit en fait quand il écrit ça c'est plus récemment aussi la constitution baigne-t-elle dans l'équivoque et n'est-elle que la juxtaposition de préceptes contradictoires la liturgie est un culte mais aussi un enseignement pédagogique la langue liturgique est le latin mais c'est aussi le vernaculaire l'équivoque d'une loi est déjà un mal et conduit aux dissensions mais ici le mal est encore aggravé par l'orientation du texte dans le sens le plus fâcheux ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à la limite vous pouvez faire une loi qui est mal foutue voilà mais dans ces cas là on demande à l'autorité de trancher dans un sens ou dans un autre et d'être clair or l'autorité en tranchant souvent mal tranchée et en tranchant à continuer à n'être absolument pas clair or bah les choses claires c'est non c'est aimant vous voyez et les mots viennent t'es aimant quoi voilà là c'est pas le cas on tourne autour la langue devient si vous voulez verbeuse désincarnée technique voilà ce qu'on reproche nous traditionnalistes au concile de Vatican II et à beaucoup d'autres fioritures postérieures c'est d'un être précisément pas clair et volontairement pas clair il y a donc un gros problème dans le choix des termes donc cette constitution sur la liturgie sacrée contient une loi cadre inaugurant une transformation fondamentale et s'inspirant de deux doctrines contradictoires ainsi se présente la constitution liturgique du 4 décembre 1963 or s'il est vrai qu'il existe des pôles et des domaines dans lesquels il peut y avoir des arbitrages ça n'est certainement pas dans le domaine de la foi et on ne peut pas si vous voulez remettre en cause des dogmes par exemple ça n'est pas accepté or pour toute une partie progressiste pour remettre en cause les dogmes on explique qu'on va réformer réformer mais c'est plus de la pastorale de la pédagogie que ça n'a rien à voir avec des dogmes donc pour s'attaquer au dogme en fait on s'attaque à tout sauf au dogme mais en fait ce qu'il y a d'incident va en fait taper sur le dogme c'est ce qu'on appelle en latin l'ex orandi l'ex credandi c'est à dire que la loi de la prière la façon dont tu prie indique qu'elle est ta foi voilà ce que ça veut dire or donc pour pas modifier le dogme directement parce que ce serait non constitutionnel et surtout non conforme au magistère de l'église catholique et bien en fait on va s'attaquer à la forme de la prière et pas en touchant et en comment dire en coupant dans la liturgie en tronçonnant à certains endroits en fait vous modifiez la forme et à force de modifier la forme à un moment les gens perçoivent cette forme comme un fond vous voyez puisqu'on ne peut pas complètement isoler la forme et le fond donc quand on s'attaque à la forme en fait on touche également au fond c'est pour ça qu'on dit l'ex-orandi l'ex-crain-dandi chapitre 2 les caractéristiques de la nouvelle liturgie donc je vais arrêter ici la vidéo et en relancer une troisième je vous dis à tout de suite pour la partie 3 3